Question sociétale dans ce journal et les travaux du centre d'accueil à Mamao avancent, les toits sont faits. Les donateurs se manifestent encore souvent pour apporter leur soutien à travers notamment de petits dons. Un soutien fraternel à ce projet qui, vous le savez, est au bénéfice des SDF de la ville. On estime leur nombre autour de 200 à 300 personnes. Cependant, pour terminer complètement les nouveaux locaux, il faudra encore trouver 150 millions de francs. Eh bien, on va ouvrir le débat avec notre invité, le père Christophe. Bonsoir, père Christophe. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, avant de parler, collègues d'argent, parlons un petit peu de ce que nous enseignent les SDF sur l'état de notre société. Quel regard nous donnent ces citoyens qui vivent dans les rues, sur nous-mêmes notamment ? D'abord, je crois qu'ils nous mettent mal à l'aise parce qu'ils nous renvoient à nous-mêmes, ils renvoient à notre dignité de personne. Et c'est d'abord cet aspect-là qui est le plus douloureux. Et c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles, souvent, on peut avoir des commentaires désagréables à leur sujet, en dehors qu'effectivement, il peut y avoir des comportements qui nous dérangent. Mais c'est surtout qu'ils nous rappellent la fragilité de notre société et qu'elle vit... Nous vivons en société parce que nous sommes solidaires les uns des autres, parce que nous sommes attentifs les uns aux autres. Or, nous sommes dans une société qui est de plus en plus individualiste, qui est de plus en plus repliée sur elle-même. Et donc, une tentation plus forte de rejeter ces personnes parce qu'elles nous renvoient justement à notre incapacité à assumer. Et voilà, donc on est dans une situation où on a des hommes et des femmes qui arrivent dans une société qui n'est pas disposée à les accueillir et qui n'est pas adaptée à eux. Et pourtant, avec des efforts, avec cette dignité, cette image qui change sur eux-mêmes, on arrive à remettre les gens dans cette société normalisée ou contingentée qu'on connaît ? Oui, bien sûr. Alors, c'est sûr que c'est un travail de longue haleine et puis ça ne se voit pas. Je veux dire, on voit celui qui est assis sur le bord du trottoir, mais celui qui est reparti chez lui, justement, on ne le voit plus. Et ce matin encore, on nous a livré un carton de lecci de Rurutu. C'est une jeune femme qui était arrivée à la rue pour tout un tas d'histoires. Et puis, à l'accompagnement. Et puis, à un moment, elle est retournée chez elle. Et puis, voilà qu'on l'a emmenée à Rurutu en voyage de détente un petit peu. Et puis, elle a trouvé quelqu'un là-bas. Et puis, elle fonde un foyer. Et hier, elle me téléphone et me dit, demain, on te livre un carton de lecci. C'est pour mes frères de la rue. On a ce jeune, l'autre jour, qui, le matin, je marchais, qui est en vélo, arrive. « Hé, père ! » Et je le regarde. Ça fait plus de dix ans que je ne l'ai pas vu. Mais il a galéré dans la rue pendant dix ans. Aujourd'hui, il est à la Presqu'Île. Il fait du Fahapou. Il fait du Mithihoué. On a cette jeune fille, on en a déjà parlé, qui était à la rue et qui, un jour, a décidé de reprendre ses études. Et qui, aujourd'hui, a une licence. Qui galère pour trouver un boulot parce que, malgré tout, avec la licence... Mais elle est debout, déjà. Mais elle est debout. Mais elle a commencé ses études dans la rue. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'espérance. Et il y a aussi de l'espérance parce qu'on le voit autour du projet que vous portez avec vos amis, le collectif. Il y a des donateurs. Et souvent, on a vu dernièrement une famille qui s'est réunie. Le jour du repas, elle a dit, tiens, on va donner une enveloppe. Ces petits gestes-là disent quand même encore sur cette réalité d'un cœur ouvert et d'un cœur disposé à aider le plus fragile. Oui, je suis toujours impressionné. On a récolté 115 millions. Sur 115 millions, on a deux grandes familles qui nous ont donné, elles, de 40 millions. Le reste, ce ne sont que des petits dons. Et on a des gens qui vont nous donner une petite enveloppe de 1000 francs tous les mois depuis deux ans et demi. Et vraiment, en ayant un cœur. Donc, la générosité est là. Il suffit de la susciter. Un petit mot sur le bâtiment. On a vu que les toits étaient terminés. Au mois de juin, ça sera ouvert. Et qu'est-ce qu'on va y faire là-bas ? On ne va pas y dormir. C'est un lieu vraiment de formation, un lieu où on va reconquérir sa dignité en tant que personne. Voilà, c'est un lieu, un centre d'accueil de jour. Bien précisé, il n'y a pas de lieu d'hébergement pour la nuit. Mais l'objectif, c'est effectivement de refaire le parcours pour entrer dans sa dignité. Donc, on commence par manger, par se laver, laver son linge, retrouver sa santé avec un petit dispensaire, retrouver son existence dans la société avec une carte d'identité, la CPS. Et surtout, au bout, c'est des formations. Donc, on a trois salles de formation, quatre salles de formation, qui vont permettre de mettre en formation jusqu'à 80 personnes en même temps, avec formation soit avec des bénévoles, soit avec des structures adaptées. Juste, dernière question. L'inauguration, ça sera bon pour le mois de juin, comme c'est prévu ? Pour l'instant, on a posé l'arbre à un final des gros travaux. On est dans les temps. Et donc, voilà, on pense qu'on va commencer. Parce que là aussi, un petit hommage aux entreprises et aux employés, aux ouvriers, parce que j'admire, on voit bien que ce n'est pas un chantier comme les autres. Même les entreprises et les ouvriers travaillent d'une façon différente et ont à cœur à ce que le projet avance. Merci beaucoup, Père Christophe, d'être venu sur notre plateau. Et on vous souhaite de bonnes fêtes avec l'ensemble des gens de la rue que vous accompagnez tous les jours. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. L'information, on continue sur Polynésie. La Première, Internet et réseaux sociaux.